Les chevaux, lorsque bien-être et le cheval sont associés depuis aujourd'hui et jusqu'à dimanche, le premier salon du bien-être avec le cheval a lieu à l'hippodrome d'Anguin-les-Bains dans le Val-d'Oise. Pour la première fois en France, toutes les activités se servant du cheval pour le bien-être de l'homme sont exposées. Et ces activités sont très variées. Elles contribuent au bien-être physique et moral de tous ceux qui cohabitent avec l'éponaise et les chevaux. Vous allez le voir avec l'équicoaching que vous présentent Tania Wattin et Louise Simondet. Eric Wanker était directeur de projets informatiques dans une grande banque. Aujourd'hui, il est équicoach. Le cheval lui sert de support de formation pour manager. Avec le cheval, on ne peut pas tricher et il fait tomber toutes les barrières, les masques. Et du coup, c'est un peu comme un détecteur de mensonges. Tant qu'on n'est pas dans la cohérence, ça ne fonctionne pas. Ce jour-là, une association d'entrepreneurs du Val-d'Oise veut apprendre à travailler ensemble pour décrocher de nouveaux contrats. Eric leur propose de mener à deux un cheval sur un parcours d'obstacle, comme pour convaincre un client en duo. Le cheval est le client, tout à fait. Le client est représenté par le cheval. Et donc, il est beaucoup dans la communication non-verbale, comme beaucoup de clients aussi. Et donc, ça permet à chacun de pouvoir interpréter la communication non-verbale et aussi de pouvoir l'exprimer lui-même. Et avec ce client à quatre pattes, les deux chefs d'entreprise doivent déployer des trésors d'imagination. Allez, Amma, t'es une jolie fille. On y va. Oui, je sais. C'est pas simple, mais tu vas y aller quand même. Et c'est là que ça va être bien. C'était pas facile du tout. Ça représentait la relation avec un client. On ne l'emmène pas forcément où est-ce qu'on a envie d'aller. Et c'est un travail, effectivement, de l'amener au bout de la relation commerciale. Comment être capable et se préparer à s'adapter ? Moi, c'est ce que j'ai appris. Se préparer à l'inattendu. Je connaissais bien les chevaux, mais pas du tout l'équicoaching. Donc, ça a été une découverte, tout à fait. L'île de France compte 20 à 30 équicoachs. Une méthode de formation managériale qui séduit de plus en plus d'entreprises. Merci.